C'est l'heure où nous découvrons un film rare, méconnu ou même des fois collector, avec le qui qu'il a vu de Gilles. Exactement, aujourd'hui je vais vous parler de Dracula père et fils, c'est un film de Edouard Molinaro avec Christopher Lee, Bernard Menez, Marie-Hélène Breillat, Catherine Breillat, Bernard Allan, Gérard Juniot, Raymond Bussière et Marthe Villalonga. C'est sorti le 15 septembre 1976, ça fait 900 000 entrées et ça existe en DVD depuis peu chez Gaumont à la demande. En bref, les temps sont devenus durs pour les suceurs de sang et plus particulièrement pour un papa seul affublé de son rejeton. Face à l'évolution des hommes, les voilà désormais contraints à l'exil, loin de leur Transylvanie natale. Le père devient une vedette de film d'épouvante en Grande-Bretagne, tandis que son fils se retrouve gardien de nuit en France. Et alors qu'ils avaient perdu toute trace l'un de l'autre, le destin les réunit finalement lors d'un tournage où chacun tombe amoureux de la même femme. Qui qu'il a vu ? Moi, non. Négatif. C'est déjà ça. On écoute un extrait. Personnellement, j'utilise permadent. Les dents, c'est important. Brossez-vous avec permadent. Tu es grotesque. Vous avez choisi ce pantin pour me remplacer. Mais regardez-le. Comment voulez-vous qu'il ait ma classe, ma présence ? Tu t'es jamais vu tourner, Dés ? Tais-toi. J'ai au moins appris à respecter mes parents, moi. Je n'ai jamais cherché à assassiner mon père. Bon, ça va. Pour donner des leçons, t'es très fort. J'en ai plein le cul de t'es remontrant. Ça devient une habitude. Salut. Et je précise que c'était la vraie voix de Christopher Lee, car il parlait très bien français. Donc, basé sur le roman Paris Vampire de Claude Klotz, pseudonyme de Patrick Covin, Dracula Peréfice, à travers son titre, nous trompe quelque peu sur la marchandise. En réalité, dans le film, le nom de Dracula n'y est pas précisément avancé. Le choix de Christopher Lee pour incarner l'un des deux personnages n'est bien sûr pas anodin. Et diverses références nous amènent à penser qu'il pourrait s'agir du célèbre prince des ténèbres. Malgré tout, le scénario manquant de précision à ce sujet, il convient de relativiser et admettre que le métrage narre les aventures de deux vampires anonymes, ce qui ne change pas grand chose à l'affaire, mais mieux vaut être clair. Quoi qu'il en soit, Dracula Peréfice surprend et dans le bon sens du terme. Là où on pensait découvrir une comédie franchouillarde des plus banales, le film s'oriente en fait vers une ambiance supérieurement inquiétante. On est loin des productions Hammer, néanmoins le cinéaste Edouard Molinaro tente à donner une certaine noirceur à l'ensemble, sans omettre d'y par sommeil avec régularité de très bons gags joyeusement décalés. Dracula Perre mordant une poupée gonflable ou Dracula Fils se rendant dans une banque du sang. A ce sujet, précisons que l'adaptation est co-signée par Jean-Marie Poiré, fils du grand producteur Alain, élève de Robert Lamoureux, Georges Lautner et Michel Audiard, avant de devenir le remetteur en scène des visiteurs et autres anges gardiens. Concernant Dracula Peréfice, on lui doit également les dialogues aussi plaisants que modernes dans le ton. Exemple, Ferdinand, on ne joue pas avec les cendres de sa mère. Bref, Poiré-Molinaro, voilà un mélange détonnant où la confrontation de deux générations et cultures diamétralement opposées pour un résultat forcément intéressant. En comparaison avec La Grande Trouille et Les Charleaux-Comptes Dracula, Dracula Peréfice se situe au milieu, ni nanarvée, ni véritablement hilarant, plutôt une tentative de comédie horrifique globalement réussie et qui se dote d'un casting luxueux. Bernard Allan, ex-hibernatus, Gérard Juniot, Raymond Bussière, Robert Dalban ou encore Jacques Boudet. D'un point de vue historique, il est enfin amusant d'observer que ce film marque la toute dernière interprétation de Christopher Lee dans le rôle d'un vampire et face à Bernard Menez, il fallait oser. Pour autant, l'idée fonctionne divinement, même si Molinaro a toujours considéré ce métrage comme étant l'un des plus mauvais de sa carrière, allant jusqu'à le juger complètement raté. Un incontestable manque d'objectivité. Merci Gilles ! Merci Gilles !